Donc le match vient de commencer avec un coup d'envoi donné par McGill avec un dégagement de l'ETS assez rapide à la limite des 22 Belle petite chandelle de McGill Mésentente de l'ETS, ballon récupéré par McGill qui continue à avancer malgré le plaquage Et on avance, bonne montée défensive de l'ETS Très gros plaquage de Romain L'arbitre lève son bras pour un avantage, pour un hors-jeu de l'ETS Et ça continue à très bien défendre du côté de l'ETS On est très bien placé, très agressif du côté de McGill C'est bon la vidéo ? C'est bon la vidéo ? La vidéo arrive dans très peu de temps Légère en avant de McGill Donc l'arbitre revient à l'avantage pour le hors-jeu de l'ETS Très bonne entame de match des deux équipes Donc première pénalité pour McGill Juste un petit point au niveau des joueurs de l'ETS Pendant que McGill dégage en touche Donc le numéro 1 c'est Raphaël Numéro 2, talonneur Jérôme Numéro 3, Axel Numéro 4, Jérémy Numéro 5, Brieck Numéro 6, Francis Numéro 7, Nathan Numéro 8, Philippe Numéro 9, Fred Numéro 10, Sandoni Numéro 11, Florian Numéro 12, Romain Numéro 13, Sébastien Et la touche est jouée Très rapidement Bon impact de McGill Il est inarrêtable Il est arrêté juste avant la ligne d'embu McGill déroule vraiment bien L'ETS commence à avoir un petit peu de misère Et c'est pour McGill Et c'est pour McGill À la deuxième minute Très bel essai de McGill L'ETS est un petit peu paniqué en défense Donc ça amène le score à 5-0 Donc on continue au niveau des joueurs Donc le numéro 14 On a Gabriel 15, Brice Donc ça commence mal pour les hommes en gris C'est ce qu'il leur fallait pour se remettre Pour se mettre dans le match Ils ont une très très grosse envie Après leur victoire contre Concordia Ils ont très envie de montrer à RSEQ Ce qu'ils ont dans le ventre Et la transformation passe On est à 7-0 pour McGill On sait que l'ETS a parfois un petit peu de mal à se mettre dans le jeu Un petit essai Ça va l'air quinquait Coup d'envoi donné par le numéro 10 en Denis Très long Belle montée de l'ETS Et en touche Elle est une touche pour McGill On pensait que l'ETS est très performante en touche Autant offensive que défensive On a des très grands joueurs Qui sautent bien Des très bons lifters Et la touche récupérée par McGill Des joueurs très rapides Très costauds Très techniques du côté de McGill On rappelle que l'ETS vient de rentrer en RSEQ Déjà pour être en demi-finale C'est vraiment Une très bonne réussite Et une touche trouvée Par McGill Donc le lancer à suivre Par Jérôme On annonce la touche Et voilà Deuxième sauteur Touche un petit peu longue Un petit cafouillage au niveau de la touche Est-ce que le ballon est Le ballon est-il pour l'ETS ou pour McGill Voilà le ballon ressort pour l'ETS Sorti par Fred Oh très bon impact de Sébastien Et on joue rapidement Voilà Et bien reculé par McGill Très bonne défense de McGill On est très inspiré des deux côtés Oh très très grosse défense de McGill Ils veulent vraiment rien lâcher Très gros impact Voilà Mais l'ETS se fait pas Prier pour remettre des impacts de son côté On se laisse pas aller Très grosse défense Très belle attaque Très belle percée On a une belle percée de Brice Le numéro 15 On sort rapidement On joue avec les gros Voilà On crée un petit point de fixation Et on va écarter On écarte par le numéro 10 Andoni Donné à Francis Faut pas se laisser bloquer C'est un molle Mais le ballon Est-ce que le ballon est récupéré par l'ETS Oui Jérémy qui se fait bien reculer Ils sont vraiment très puissants en défense Ce McGill Les hommes en rouge Mais on se laisse pas aller On continue avec l'ETS On continue Pénalité pour l'ETS Avec un joueur de McGill Qui est rentré sur le côté dans le molle Donc première pénalité pour l'ETS Il va permettre à toute l'équipe De pouvoir se Souffler un petit peu Très très dur en table de match Pour l'ETS McGill est vraiment très puissant Sur tous les points du jeu Autant en offensif Qu'en défensif Il plaque très fort Très haut Ils montent bien Ils sont bien organisés Et l'ETS Veux montrer aussi Que c'est une bonne équipe Qui a battu les champions en titre On le rappelle Il se laisse pas faire Donne des gros impacts Voilà La touche a été trouvée Et Premier sauteur La balle est tapée Et la balle est perdue Est-ce que McGill va trouver la touche Oui La touche est trouvée Mais directement La touche est trouvée directement Donc on revient Là où McGill a tapé Et ça va être une touche Nouvellement pour l'ETS Donc on est Un petit peu Dans le camp de McGill Touche un troisième sauteur Mêlée pour McGill Pour une touche Pas droite On va faire confiance à l'arbitre Très bon arbitre Qui nous a arbitré Contre le Concordia La première mêlée Ça va nous permettre Aux deux équipes D'avant De pouvoir se jauger Un petit peu De voir les premières lignes Dans quel état de forme ils sont On rappelle que l'ETS C'est vraiment une très grosse mêlée Mais McGill Ils sont un petit peu plus légers Mais ils savent se défendre aussi Et allez on pousse On pousse Voilà très grosse mêlée Très très belle mêlée de l'ETS Mêlée conservée par McGill Mais très difficilement Bien replacé en défense Pour l'ETS Donc ballon toujours pour McGill Toujours dans leur camp Oh là le McGill Qui casse deux plaquages D'un coup Ils sont vraiment forts Techniquement On continue avec McGill Toujours dans leur moitié de terrain Ils avancent pas beaucoup Très bonne défense de l'ETS Plaque bien Ils montent bien Oh là il y a un très gros surnombre Ici Oh McGill Qui se balade un petit peu Dans la défense Là on est On arrive quasiment Aux 22 mètres De l'ETS Oh il plaque un autre plaquage Et il va aller à l'essai Et c'est pour McGill Et deuxième essai pour McGill Ce qui amène le score à 12 à 0 Très très dur l'entame de match Pour l'ETS Très très dur Très relevé de la part de McGill Donc on est à A peine 10 minutes On est déjà à 12 à 0 Il faut que l'ETS se reprenne Très très vite Donc un bel essai L'ETS était vraiment bien placé en défense Il y a eu un gros surnombre à un moment Qui a pas forcément profité à McGill Mais qui en a profité par la suite Pour se dégager à l'aile Et aller marquer son essai Bien dans le coin Très dur pour l'ETS On sent qu'ils ont envie de bien faire Mais qu'en face Ils ont vraiment une très très bonne équipe Très forte techniquement Qui lâchent pas Qui font des bonnes passes Qui jouent bien ensemble Mais le score Fausse montée de Gabriel Transformation complètement ratée De la part de McGill Donc on reste à 12 à 0 Dans leur malheur L'ETS a un petit peu de chance On aurait pu avoir 2 points de plus Pour McGill A donner un gros coup Pour Andoni Pour bien replacer son équipe On sent qu'ils en veulent Au début du match Ils étaient vraiment en forme Ils voulaient rien lâcher Très beaucoup d'envois Très beaucoup Au niveau des 22 de McGill Très gros plaquage de Jérémy Ça montre qu'on est bien présent McGill se dégage Avec une petite chandelle Récupérée par McGill Un petit peu Il y avait un en avant De McGill On y a Dans le camp de McGill Donc mêlée pour l'ETS Pour un premier en avant De McGill Donc on a vu la mêlée de l'ETS Vraiment dominer La mêlée de McGill Tantôt Vraiment très puissant On a des joueurs très puissants À l'ETS Notamment en première ligne Puis une deuxième ligne Qu'on appelle souvent les tracteurs Qui Qui est vraiment la première ligne A bien stabiliser la mêlée Et puis à être vraiment très puissant Voilà Grosse mêlée Et la mêlée de McGill Qui se réveille Qui est dominée La balle n'est pas perdue Et si la balle est perdue Un an avant Du numéro 8 De l'ETS Qui s'en veut Mais c'est pas fini On va arriver Donc on laisse le choix Comme il y a eu un an avant Et que la balle est allée en touche Directement après On laisse le choix A savoir si on veut la mêlée Ou la touche Donc McGill A vu que Sur leur mêlée Ils étaient pas forcément Toujours dans un Très bon jour Donc on choisit la touche La touche récupérée par McGill On écarte avec le numéro 10 Très puissant Oh le numéro 8 Pardon Très puissant Très puissant Il avance De au moins 20 mètres Donc on est Au niveau De la moitié du terrain Avec une belle chandelle De McGill Le ballon n'est récupéré Par personne On va revenir à une pénalité Contre l'ETS Il était contre l'ETS Donc on a un hors-jeu De l'ETS L'arbitre avait laissé l'avantage Comme ça n'a pas profité À McGill On revient À la pénalité Il faut que les joueurs De l'ETS Soient beaucoup plus Disciplinés S'ils veulent réussir À remonter dans le score Belle touche trouvée Juste Un petit peu avant la limite Des 22 de l'ETS On lâche rien du côté de l'ETS On a envie On a envie de montrer De quoi on est capable Il faut être vraiment solide Touche Troisième sauteur On écarte Au niveau du numéro 10 On arrive au centre On écarte encore sur le 15 Qui s'en va à l'aile Beau plaquage Beau, très beau plaquage De l'ETS Qui amène le ballon en touche Très très belle action défensive De la part de l'ETS Qui vient de sauver encore un essai Ça serait devenu vraiment compliqué Si l'essai a été marqué Donc là, touche pour l'ETS Vu que c'est le porteur du ballon Donc un joueur de McGill Qui est sorti avec le ballon Donc une touche pour l'ETS Touche facilement Oh non, pas facilement remporté Mais l'ETS a le ballon On va créer un molle spontané Est-ce que l'ETS a encore le ballon ? C'est un petit cafouillage dans les 22 Et non, c'est McGill qui récupère le ballon Dans les 22 de l'équipe de l'ETS Grosse défense On plaque bien On essaie de faire tomber Et c'est compliqué Chaque fois que les joueurs de McGill ont le ballon Ils font au moins 5 mètres avant de tomber Et pénalité contre McGill Pour un plongeon de McGill Donc le joueur de McGill n'est pas resté sur ses appuis Au moment de protéger le ballon Ça fait du bien l'ETS On était dans les 22 Ça devenait un tout petit peu chaud Ça va permettre à Andoni De pouvoir faire souffler un petit peu Ses coéquipiers En trouvant une belle touche Un petit peu avant la moitié du terrain Belle touche trouvée Entre Un petit peu au niveau des 50 verges Sur le terrain de football Voilà, belle touche Voilà Et ballon Piqué par McGill C'est étonnant D'après Ce qu'on a vu pendant toute la saison L'ETS est très fort en touche Là on va sur l'aile avec McGill Très belle passe encore On est au niveau des 22 de l'ETS Le ballon circule vraiment facilement Du côté de McGill Et l'ETS qui se fait percer encore une fois Il faut être plus discipliné sur les plaquages Du côté de l'ETS S'ils veulent réussir à faire de quoi Oh, grosse percussion de McGill On est au niveau des 10 mètres à peu près On est à 10 mètres de la ligne de l'ambu Oh, petit cafouillage Voilà, ballon Ballon qui était récupéré par Andoni Et l'arbitre L'arbitre assistant A signalé à l'arbitre de champ Une pénalité Que va dire l'arbitre ? L'arbitre appelle un joueur C'est Jérôme Qu'est-ce qui se passe ? Malheureusement on n'a pas le micro de l'arbitrage Pour pouvoir entendre ce qui se passe Il a dû avoir un mauvais geste de fait Donc on rappelle le score On est toujours à 12-0 On est à 17 minutes 30 environ Il n'y aura pas de carton Pas de carton Mais une pénalité pour McGill Une pénalité qui va permettre à McGill D'accroître encore le score de 3 points Les hommes en rouge choisissent les potos Ça va être au numéro 10 De montrer de quoi il est capable Coup dur un petit peu là pour le TS Qui était plutôt bon défensivement Qui ne se laissait pas faire Malgré une bonne avance de McGill C'est le numéro 10 frappé Une petite concentration Il faut noter qu'il y a un léger vent dans le stade Qui peut compliquer un petit peu la tâche pour les botteurs Mais on passe sans trop de difficulté Donc on est maintenant à 15-0 Pour McGill Ça devient de plus en plus dur pour le TS Mais Qui lâche pas Donc on a un écart de plus de deux essais à remonter Ils en sont capables On le sait Ils ont de la ressource ces petits joueurs Qu'on tape encore un coup de pied assez court Voilà, coup de pied récupéré Par Nathan Mais l'arbitre avait vu un an avant Juste avant Voilà, donc on en est à la Troisième minute Troisième mêlée, pardon Troisième mêlée Pour le moment ça a été plutôt équilibré Une grosse mêlée de l'ETS Celui d'une grosse mêlée de McGill On va voir ce que ça va donner sur celle-là Voilà, maintenant Avec les images Le son ça va être encore meilleur Donc on peut voir la mêlée On avance Grosse mêlée Qui bouge pas beaucoup Avec un léger avantage pour le TS Oh, très bonne sortie de Nathan le capitaine Qui lâche rien Très très bonne défense Très bonne sortie de mêlée Avec un ballon dégagé par McGill Récupéré Très gros choc Très gros choc Pour l'Elié-Gabriel On va voir ce que dit l'arbitre Mais La question c'est savoir S'il jouait le ballon Ou s'il jouait le joueur Voilà, carton jaune Selon l'arbitre Selon l'arbitre Il n'a pas fait attention au ballon Il a plutôt visé le joueur Donc le numéro 14 Qui va pouvoir se reposer pendant 10 minutes Du côté de McGill Donc avec une pénéité à suivre pour le TS Donc je rappelle Le score 15-0 On est à 21 minutes environ de jeu Et le TS Et le TS Joue à 15 contre 14 Pendant 10 minutes Suite à un mauvais geste D'un joueur de McGill Sur Gabriel Lellier Avec une balle en hauteur Voilà Une touche Dans le camp de McGill Trouvez pas Andoni Donc on espère que le joueur En moins de McGill Va permettre à l'ETS De trouver des espaces Pour pouvoir essayer De remonter un petit peu Le score Pendant 10 minutes Il peut voir un public Assez nombreux De l'ETS Venir encourager son équipe Pour sa première demi-finale En RS-EQ Voilà Belle touche Récupérée Oui Et récupérée par l'ETS Ils ont de la difficulté Aujourd'hui en touche L'ETS C'était pourtant De leur point fort Ah l'arbitre Lève son bras Pénalité Qu'est-ce qui se passe Voilà d'accord En avant En avant de l'ETS Sur la touche Récupérée par Jérôme Le talonneur Donc on va avoir le droit A une autre mêlée Très grosse mêlée de l'ETS Depuis début de la saison Qui se confirme encore En finale Très très puissant Des gros Premières lignes Qui sont bien stables Deuxième ligne Des bons tracteurs Avec des troisièmes Très puissants Très réactifs Comme on l'a vu Sur la mêlée précédente Avec Nathan Qui n'a pas hésité A sortir très rapidement De la mêlée Avec une nouvelle technique En mêlée En mettant le 9 A la place du numéro 8 Voilà le ballon est sorti On essaie de défendre Tant bien que mal Du côté de l'ETS On est toujours dans le camp de McGill Pas très très loin De la moitié de terrain Voilà On lâche rien On lâche rien Du côté de l'ETS Et on récupère le ballon Très bonne défense Très très beau soutien Très bonne défense De la part de l'ETS Oh qui a du mal A avancer toujours Du côté de l'attaque Très très gros plaquage De la part de McGill Le ballon un petit peu échappé Mais on lâche rien Très beau soutien des avants Le pack est vraiment Très soudé à l'avant Est-ce qu'on va récupérer Le ballon ? Oui Il va faire Fred On part à l'extérieur On part à l'aile Avec Florian Très bonne percée De Florian à l'aile Très très beau Très joli Mais un joueur de McGill Qui est arrivé sur le côté Voilà Très bon ça Donc voilà Pénalité Pour l'ETS Un homme en rouge Est passé sur le côté Au moment du regroupement Ça va nous permettre Ça va nous permettre De nous Rassurer un petit peu En touche Voilà Une belle touche trouvée Dans les 22 De l'équipe de McGill Alors on espère Alors on espère Une très belle touche Et puis Un très gros molle Comme nous ont habitué Ces hommes en gris Et puis Et puis sans Piranha On attend le ballon Allez On va souhaiter à Jérôme Un très beau lancé Oh Dommage C'est une très très longue touche C'est une très très longue touche C'était supposé être Troisième sauteur Finalement non Voilà Donc les hommes en rouge Récupèrent la balle Dommage C'était une bonne occasion Et toujours 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 En attaque McGill Qui avance au moins De 5 mètres A chaque fois Avant de tomber au sol Vraiment très puissant Voilà McGill Qui se dégage Le ballon Dans le camp De l'ETS McGill Qui trouve une très très belle touche Très belle touche Au niveau des 40 verges Donc lancé à suivre Pour l'ETS Très beau jeu technique De la part de McGill On nous propose vraiment Un très beau match ce soir L'ETS Un petit peu à la peine Mais qui se laisse pas battre On l'a vu tout à l'heure Avec Florian Le numéro 11 Quand on joue sur les ailes Souvent ça paye Voilà Belle touche De la part de l'ETS On est toujours dans Le camp de l'ETS Et l'arbitre Qui siffle Pour Une touche pas droite Donc on laisse le choix Et McGill Choisit De reprendre la touche Voilà Donc On change de lanceur Le talonneur de McGill Qui va lancer Voilà belle touche Oh On l'a pas vu du côté Du corps arbitral Ah si On l'a vu Le joueur a été attrapé Alors qu'il était pas au sol Ah il était pas encore retombé au sol Voilà Grosse défense Beau plaquage Donc l'avantage Toujours en cours Un beau plaquage de Francis Qui prend bien haut Qui fait tomber C'est vraiment la base On fait tomber son joueur Beau petit coup de pied sur l'aile Et McGill ne récupère pas Heureusement Parce qu'il y avait un très bon coup à jouer De la part de McGill Heureusement que le coup de pied T'es un petit peu trop long On va revenir On va revenir On va revenir à la faute Donc comme je disais Le numéro 5 Le numéro 5 de l'ETS Qui a attrapé le joueur de McGill Alors qu'il Qu'il était pas encore retombé Ça peut être vraiment très dangereux Alors Est-ce qu'il va y avoir un carton Est-ce que l'équipe va encore se retrouver 14 contre 14 C'est la question qu'on se pose C'est Non C'est juste un avertissement pour le moment Mais ça va permettre encore à McGill D'accroître le score Qu'on rappelle le score On est à 15-0 On atteint la 28ème minute de jeu Dans la première période C'est plutôt un beau match A date Que nous propose McGill Le TS Un petit peu de misère En défense On essaye de bien monter Mais McGill avance toujours De au moins 5 mètres A chaque plaquage Donc C'est compliqué de s'organiser Après en défense On entend le public Très nombreux pour le TS Voilà Beaucoup de pieds Beaucoup de pieds Mais qui passent à la gauche Des poteaux Donc McGill reste à 15-0 Ça fait un retour au 22 Voilà Le TS qui est Qui est pas venu seulement à 23 Il y a vraiment Un engouement du côté de cette école d'ingénieurs Pour le rugby Un beau renvoi Récupéré à l'aile Au plaquage manqué par Gabriel On essaye de le mettre au sol Voilà On conteste On conteste Bien placé En défense On monte bien Il y a encore un surnombre Au mésentente du côté de McGill Qui aurait pu leur coûter cher L'aile est vraiment très rapide On récupère le ballon Par sécurité On préfère le mettre en touche Même si Brice C'était pas son but à l'origine Mais au moins On a sauvé les meubles Donc ça va être une touche Pour McGill Un petit peu dangereuse quand même On est dans les 22 de l'équipe de l'ETS On est dans les 22 On va essayer de faire une belle touche défensive En faisant attention à la discipline Voilà Ballon récupéré par l'ETS Oh gros impact de notre numéro 8 Philippe Très très beau jeu Voilà On essaye de construire Brillec a le ballon On passe à suivre Voilà Beau jeu ça Dépasse après contact C'est ce qu'on veut voir C'est ce qu'on veut voir dans le rugby On avance C'est ça le principal Mais grosse défense de McGill encore Voilà On fait circuler le ballon On joue avec les gros Il grosse Impact du côté de Jérémy aussi Il va se relever sans trop de difficultés C'est un gars solide Pénalité En faveur de l'ETS Pour une position de hors-jeu Des hommes en rouge On va pouvoir souffler un petit peu Du côté de l'ETS Ça fait un petit moment Qu'on est dans le camp des hommes en gris Est-ce qu'il va trouver la touche ? Oui la touche est trouvée Malgré un essai désespéré L'arbitre de touche avait mentionné qu'il y avait touche Mais l'arbitre de champ a décidé de laisser jouer C'est assez étonnant Voilà Le ballon qui tombe Dans l'embut de l'ETS Aplati par le numéro 8 Donc on va avoir Un retour au 22 Je rappelle quand l'équipe adverse Envoie le ballon Directement dans l'embut De son équipe Ça donne le droit A un retour au 22 m Donc Andoni Va taper ça Voilà Beau jeu Tout droit En plein milieu du terrain Voilà On rentre dans le camp de McGill Avec une belle petite chandelle des hommes en rouge Récupéré par le numéro 9 de l'ETS Fred Voilà Beau plaquage L'arbitre trouve qu'un joueur de l'ETS Est rentré sur le côté du regroupement Donc les hommes en gris sont pénalisés Beaucoup de pénalités du côté de l'ETS Beaucoup trop Heureusement que Le ballon ne passe pas toujours entre les perches Sinon le score pourrait être pas mal plus avancé On reste à 32ème minute Un petit peu plus que 32 minutes On est toujours à 15-0 Le McGill choisit la pénale touche Belle touche trouvée A l'entrée des 22 m Et on rappelle le carton jaune L'ETS a malheureusement pas pu profiter de l'avantage numérique qu'ils avaient Donc on se retrouve à 15-15 encore sur le terrain 15 contre 15 Toujours 15-0 pour McGill avec un lancé en touche à suivre Le score pourrait être un petit peu plus grave Si la défense de l'ETS était moins bonne Heureusement qu'on a des gros plaqueurs du côté des Piranhas On lâche rien Lancer à suivre pour McGill Il touche à 6 joueurs C'est une balle Voilà ! Bien récupéré par l'ETS Là on retrouve nos hommes en gris Voilà ! Qui lâche rien Qui récupère les touches Des hommes puissants Voilà ! C'est ça qu'on aime voir Et un avantage à suivre pour l'ETS C'est un gros maul Ça c'est beau Ça c'est ce qui fait la force des Piranhas de l'ETS Avec des avants bien coordonnés Oh ! Un petit cafouillage là du côté de l'ETS De Brier qui essaye de passer après contact Mais la balle tombe Il y avait l'avantage L'avantage était laissé à l'ETS Que l'arbitre revient à la pénalité On va faire souffler l'équipe Avec une belle touche Dans le camp de McGill Pas très très loin du centre du terrain Lancer à suivre pour Jérôme On espère une belle touche Un beau maul qui nous emmène dans l'embut de McGill On va faire confiance à nos hommes En gris Piranhas de l'ETS Je rappelle Première participation à un RSEQ Depuis Depuis 2007 Voilà ballon Oh ! On a du mal quand même au niveau de la touche Du côté de l'ETS Coup franc pour McGill Voilà beau placage Belle défense de Brieck On essaye de contester le ballon du côté de l'ETS Mais le ballon toujours rouge Voilà le ballon qui sort pour McGill Grosse défense encore Voilà c'est bien On est dans le camp de l'ETS maintenant Et on avance en diagonale du côté de McGill On est au niveau de la ligne des 45 verges Beau regroupement Ça consomme beaucoup de monde Voilà belle défense Belle montée de Brieck Le numéro 5 Deuxième ligne Voilà gros placage Ça c'est notre placard Romain Mais pénalité Pénalité Je ne vois pas exactement pourquoi Toujours est-il que McGill choisi De taper entre les poteaux Pour ajouter 3 points A leur score Donc on est toujours à 15-0 Il nous reste un petit peu moins Il nous reste environ 4 minutes A la première moitié de ce match Toujours 15-0 donc On n'espère pas 18 Le public qui vient soutenir l'ETS Est pas très content On essaie de déconcentrer Est-ce que ça a marché ? Oui ça marche Le poteau trouvé par McGill Donc on reste toujours à 15-0 Décidément Voilà gros placage de Romain Très beau placage de Romain Un joueur très puissant aussi Un centre très puissant Très technique Voilà Ballon toujours pour les hommes en rouge Belle défense Belle présence défensive de l'ETS Avec un avantage pour hors-jeu Oh ! Axel qui avait pourtant récupéré la balle Donc pénalité jouée très rapidement par McGill Voilà ballon perdu Avec un avantage pour l'ETS Ballon perdu pour McGill Un en avant Un en avant de la part du 9 de McGill Qui a joué très rapidement la pénalité C'était très bien joué C'était très bien joué Les hommes en gris Toujours très bien présents Très bien présents en défense On va encore les mettre à l'épreuve C'est gros En mêlée On essaie d'être le plus bas possible Les tracteurs se mettent en route Les 3ème ligne sont prêts Mêlée qui tourne Il est l'ETS qui subit cette mêlée Oh ! On n'est pas content Du côté de l'ETS Voilà Donc la mêlée est tournée de 90 degrés Ce qui veut dire que On change On change l'introduction de la mêlée Donc McGill Qui prend l'avantage Dans cette mêlée là Je pense que l'orgueil L'orgueil de nos premières lignes A dû être touché On va voir comment ils vont réagir 1, 2, 3 Est-ce qu'on m'entend ? 1, 2, 3 En première ligne On n'aime pas trop se faire bouger Comme ça dans une mêlée Voilà On essaie de rester stable Oh ! Voilà Le T.S. qui a essayé De jouer au même jeu que McGill Mais qui s'est fait avoir Le ballon Oh ! Qui avance toujours On s'approche des 5 mètres De la ligne d'embus Il faut juste qu'on arrive A le mettre plus fort Voilà McGill qui continue Qui continue ses charges Qui joue vraiment bien Très puissant Avec le talonneur On essaie de contester Par Axel Sans succès Le ballon ressort encore Pour McGill On avance toujours On avance On n'est plus qu'à 2 mètres De la ligne d'embus Très grosse défense encore De l'ETS Voilà On les fait reculer On les a reculé à 5 mètres Oh ! Le ballon Qui passe la ligne Et c'est un troisième essai De l'ETS Décidément c'est très compliqué Pour le Très très compliqué Pour l'ETS Qui est mené maintenant 20 à 0 Avec un joueur qui reste au sol Un joueur touché Du côté de l'ETS Un joueur touché du côté de l'ETS Donc je pense que Je pense que c'est Nathan On a la chance De récupérer un commentateur Très attendu L'exingérant Qui va être parmi nous A partir de la deuxième période Je pense Alors que le joueur de l'ETS Reste toujours au sol Je pense que c'est Nathan Si tout à l'heure Vous avez entendu des petits clapotis Quand le joueur a loupé La transformation de la pénalité C'est moi Parce que j'étais content Je voyais au moins une action Depuis le début du match Toujours très fair Du côté des commentaires C'est comme ça qu'on fait avancer les pyramins Et la transformation réussie De la part de McGill Qui amène le score à 22 à 0 C'est très dur pour l'ETS C'est un score vraiment très dur Qui reflète néanmoins Un petit peu le jeu De la première moitié du match L'ETS subit Qui subit les attaques Et performante en défense quand même Mais qui subit les attaques McGill fait minimum 5 mètres à chaque charge Donc c'est compliqué dans ce cas là De pouvoir avoir un score différent C'est vraiment le ressenti Sur la première mi-temps Parce que je dois dire Que j'étais un peu dans les paramètres techniques Je n'ai pas tellement pu voir Tout ce qui s'est passé Mais c'est vraiment McGill on a vu marquer A chaque fois qu'elle s'est procuré Les deux occasions Elle est allée un peu dans la zone d'emblance Elle est allée un peu dans la zone d'emblance Donc là McGill qui espérait S'échapper Mais non L'arbitre Pour une mêlée au centre du terrain Et ça y est on est dans les arrêts de jeu De la première mi-temps Exact 40 On espère qu'en tout cas Vous nous entendez correctement Que la vidéo est bonne Sur votre ordinateur Que ça se passe à peu près bien pour vous Bon pour nous c'est bon On a réglé à peu près tout ce qu'on a pu Pour la première mi-temps Si jamais N'hésitez pas à laisser des commentaires Sur la page de la radio La radio piranha Sur le compte de la chaîne youtube Ou sur le facebook La page de radio piranha sport sur facebook Ca nous fera vraiment plaisir Donner vos ressentis Puis encourager l'équipe Sur la page facebook aussi Ca fera plaisir à l'équipe Et aux joueurs Une belle mêlée de l'ETS encore Qui lâche rien Et ça y est C'est vrai C'est vrai Une touche trouvée Oui ça fait du bruit dans les gradins C'est du bruit Et puis je veux dire C'est pas non plus les plus fair play Parce qu'on a quand même crié Quand on a dû frapper la pénalité Mais cela ne nous regarde pas Exactement Mais cela ne nous regarde pas Une touche perdue pour l'ETS Une touche très importante Dans le camp de l'ETS Sur les 22 mètres C'était Heureusement sauvé par Allez Mi-temps Sauvé par le gong Comme Dirait l'autre C'était ça Bon alors un petit debrief De la première mi-temps Comme on a dit un petit peu avant Quand même ma guille Qui est quand même à chaque fois dangereux Sur les actions Ou qu'elles se procurent Qui est dangereux Sur quasiment toutes ses actions Heureusement que l'ETS Est vraiment bien présent En défense Parce que sinon Le score pourrait être Vraiment plus élevé A plusieurs reprises McGill Qui a des occasions D'avoir des pénalités Plutôt bien placées Mais Le 10 de McGill Qui passe à côté des perches Donc Le score Est dur pour l'ETS Mais il pourrait être vraiment Beaucoup plus sévère D'ailleurs C'est un peu Le reflet Un petit peu Du match Qu'ils avaient subi ici A l'ETS Le score avait été énorme Mais justement Parce qu'ils avaient Beaucoup plus craqué En défense Puis ils avaient laissé Les arrières faire ce qu'ils voulaient Et là On a vu que Là c'est sûr Qu'ils résistent beaucoup plus Ben c'est sûr Exactement Ils sont bien organisés Puis Ils restent quand même Sur une belle victoire Contre Concordia Donc ils ont la confiance en eux En espérant Qu'ils perdent pas De cette confiance là Pendant Vu le score De la première moitié Du match Mais J'ai confiance en l'équipe d'entraîneurs Pour faire réfléchir les joueurs là-dessus Exactement Lors de notre émission Bienvenue sur Mars Mardi Il y avait Rudi Escoffier L'entraîneur des Piranhas Et c'est vrai qu'on sent qu'il a à coeur On sent qu'il est très bon tactiquement Qu'il est très bon Très bon Dans son discours On sent qu'il sait motiver les joueurs Je confirme Qu'il sait quoi leur dire Voilà Tu peux confirmer C'est vraiment Alors le ressentiment que j'avais eu Si toi tu peux confirmer Il sait parler aux joueurs Il sait les Il sait les pousser dans leurs retranchements Insoupçonnés Et ça Ça s'est vu en plus Par exemple Contre Concordia Où Concordia Les attendait pas Et alors il y avait une équipe en face Qui avait envie de gagner Et l'autre Qui a dit De toute façon on va gagner Et bien l'équipe qui avait envie de gagner A fini à faire la différence C'est ce qu'on espère voir ce soir McGill est sur deux Ils ont déjà 13 titres à leur actif Depuis 1989 Il domine On va le dire Il domine le championnat Avec je crois 6 victoires 0 défaites Et 1 nul Ils finissent la saison sur 1 nul Donc ils pouvaient avoir quelques doutes encore Mais Ils sont costauds quand même En termes de Ils sont très costauds Tant sur plan tactique que technique Ils sont solides Ils sont puissants C'est Ouais c'est vrai que Mais en tout cas On voit que Le TS peut faire des choses en défense Et arriver à contenir Malgré tout ce score à 22 là C'est dommage à la fin La petite La fin Bon Ca augmente un peu le score Qui malheureusement Laissé à la fin Aggrave un petit peu plus Que ce qui malheureusement aurait pu être Exactement C'est toujours des petites erreurs défensives Qui font Qui font la différence Mais En même temps On n'a pas beaucoup été dans leur camp Avec le ballon On a eu une petite percée De Florian sur l'aile À un moment c'était vraiment beau On jouait après contact On tenait bien le ballon On conservait bien le ballon Mais Il suffit pas d'une fois Si justement Il suffit d'une fois Pour aller derrière l'ambu Mais contre McGill Il faut que ça soit beaucoup plus d'une fois On l'a vu Ils ont déjà trois essais Trois essais de transformation Puis Une deux pénalités Donc C'est C'est dur C'est un score assez dur pour l'ETS Mais Qui va pas se laisser Se laisser faire Ben c'est ça On espère qu'au retour du vestiaire Là on va avoir un truc Un truc Qui va être pas mal de la part de l'équipe Un truc On espère qu'il va nous faire Réagir Sortir de nos De nos gonds On espère pouvoir crier Jusqu'à la fin de la nuit Mais en tout cas les supporters eux ils crient Ça c'est bon On les a entendus Ils sont là On est rassurés Pendant 4 ans 5 ans Ils ont dû quitter la compétition Mais Donc ça fait 4 ans environ qu'on essaye de remonter une équipe solide Donc moi j'étais dans les précurseurs on va dire Ok Et Donc je pense que ça fait plaisir de voir l'équipe là comme ça Bah c'est Bah c'est oui oui Qui se laisse pas faire Qui montre aussi que Qui montre aussi que C'est un démotivable C'est ça Qui montre que l'ETS a sa place en ASQ Ça c'est ça 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 fait vraiment plaisir Parce que ça montre qu'on s'est pas battu pour rien Il y a quelqu'un d'autre qui est très touché par ça C'est Jérémy Brouillard Qui a été longtemps capitaine de l'équipe Président de l'équipe du club Il y a un moment on n'était pas nombreux sur lequel l'équipe reposait Et de voir ça maintenant avec un nombre de supporters vraiment impressionnant Ça fait plaisir C'est touchant Avec une belle petite victoire à la fin C'est sûr que là on avait vu déjà le match le quart de finale On a vu les joueurs à la fin On sentait que c'était une récompense C'est une récompense C'est important pour nous là Ça doit vraiment se perçoire Parce que moi qui suis présent à l'ETS depuis le début de la rentrée Ça fait que je suis avec l'équipe depuis le début de cette saison Mais j'ai ressenti ça C'est que vraiment là c'était le soulagement Enfin pas le soulagement mais la récompense C'est ça Exact C'est une sorte de récompense aussi C'est pour tout le travail qu'on a donné depuis 4 ans Puis tout le travail acharné qu'ils ont eu là Depuis ça fait quoi ? Depuis cet été là qu'ils s'entraînent Qui cet hiver avec des camps d'entraînement etc. Ils lâchent rien Ils en veulent ces gars là Et ça se voit sur le terrain Et ça fait plaisir Ça fait vraiment plaisir à voir Ouais 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 ben c'est parfait Bon on va faire une petite pause Mais nous sur le... Il reste là Il reste 3-4 minutes aux joueurs Pour... 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 Pour les reconditionner Les faire repartir Qu'ils soient dans le train Quand ils vont aller sur la pelouse Au début de la seconde période Mais on sera toujours présents Donc là on a présenté Donc on a eu un petit problème au début Sur la technique Qui nous a pas permis de démarrer en temps et en heure Le match comme on aurait voulu Bon ben c'est pas grave Ça s'est résolu Ça y est Alors... Désolé si le début C'était pas parfait Donc... Le commentateur Rémi Qui était présent On a pas... On voulait se présenter au début De l'émission Du streaming Mais malheureusement On n'a pas plu Donc ça fait que la présentation C'est faite là tout à l'heure Mais... Pour ceux qui... Qui sont... Qui connaissent le rugby à l'ETS Et je pense que connaissent Rémi Y a pas de problème Mais pour... Voilà Voilà Moi Toujours Marcel hein Qui suis l'équipe Depuis le début de la saison Voilà Puis on a à coeur de vous faire vivre encore cette rencontre Pour aujourd'hui La demi-finale Donc c'est quand même exceptionnel C'est quand même exceptionnel pour... C'est quand même exceptionnel pour l'ETS Et... Comme on a pu dire avec Rémi juste avant Peu... C'est sûrement une recompense d'être là C'est... Et puis surtout J'ai pas envie de perdre là maintenant Maintenant aux Allemands Peu... Ce serait vraiment génial Qu'on puisse commenter le match de la finale Et qu'on soit la semaine prochaine en direct aussi Avec lui Devant nos écrans Alors là Les joueurs sont revenus sur le... Sur le... Sur le... Sur le stade Et sont... Sont en train de... De se réchauffer un petit peu De se réchauffer Alors que les... Les joueurs sont en train de revenir... Sur le... Sur le... Sur le... Il est breauté d'envoi qui a été... Tapé Allez première... Premier arrêt dans cette... Dans cette partie une mêlée qui va être qui va être amenée qui va être jouée dans quelques instants alors heureusement le temps c'est reparti sur quelque chose de plus pratique pour les joueurs où la pluie s'est arrêtée en milieu d'après midi et on craignait un petit peu ça pour ce soir mais le temps est revenu au beau fixe avec une température qui est quand même pour un mois de novembre ici à Montréal on m'a dit que c'était très clément et que j'allais avoir peur pour la suite un second était un bien le premier c'est que ça sous-entend souvent le froid après l'hiver qui va nous en tout cas les joueurs sont en train de lutter, on essaie d'avancer on pousse ça y est encore en train de pousser Maguille qui résiste en la défense de Maguille qui est solide qui résiste, on écarte sur la droite un gros, 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 gros choc gros, gros choc et on continue d'écarter sur la droite ça se transmet encore avec Bruce qui l'ouvre sur le 5e mais la passe n'était pas évidente et oui on arrive à récupérer non, l'arbitre il revient et qui siffle pour un an avant alors qu'on entend encore quelques supporters crier de façon étrange mais qui apparemment supportent leur équipe mais à leur façon ils bien supportent en tout cas allez, mêlée allez, la mêlée les impacts qui sont en train de se préparer il n'est pas dans les avants et voilà, c'est fait ça va être engagé c'est fait à l'instant allez, on va introduire maintenant maintenant ça vient d'introduire le ballon on pousse, on pousse allez, ça continue de pousser c'est bien joué là c'est encore un point fort de l'ETS on le sait c'est leurs avants leurs piliers ils lâchent rien ils lâchent rien c'est des gagnants c'est des gagneurs c'est tout ce qu'on veut ils lâchent rien en tout cas une mêlée qui va être rejouée on se rappelle là cet essai de la semaine dernière d'Axel Axel le pilier droit de l'équipe qui avait marqué un essai phénoménal la semaine dernière s'il pouvait avoir la même intuition aujourd'hui dans le jeu puis arriver à faire la même chose je veux dire que tout le monde serait content on espère que l'équipe puis l'équipe travaille fort et ça peut donner quelque chose vraiment c'est incroyable à voir et on espère pour eux que ça va donner quelque chose vraiment allez le ballon qui est introduit il ressort ah l'arbitre qui siffle et qui avec la mêlée pour un d'un abat alors que les supporters de l'ETS qui étaient en train de pousser leur équipe leur mêlée là qui donnaient tout pour que leur mêlée soit motivée et plus l'impact l'impact rouge des run mains de McGill allez faut encore tout donner il reste il reste moins maintenant 3 minutes 30 dans la seconde période donc c'est encore jouable largement il faut tout donner faut rien lâcher c'est ce que l'ETS peut montrer depuis il s'est montré depuis le début de la saison donc on a vraiment aucun problème pour ça excusez-moi alors que Rémi est revenu ça y est Rémi est là pour le commentaire et en place ça y est on est reparti bien présent je veux dire que ça me fait plaisir de commenter je veux dire que j'étais un peu déçu la première mi-temps en plus j'ai pas tellement pu voir j'étais comme je me sentais un petit peu seul ben là c'est bon c'est bon c'est parti en bimam ça va donner là si 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 l'ETS envoie on va envoyer ok il n'y a qu'une touche pour Megill facilement récupéré on est extrait sur la gauche alors que tu joues à continuer d'avancer là ça y est il est plaqué un faux petit raffût de Megill sur notre Sébastien National ça écarte sur la droite ça écarte et il y a un faux surnombre à jouer heureusement qu'il manque sa passe il y avait un 3 contre 1 à jouer c'était un beau coup là sur la droite là ça aurait pu filer très loin parce qu'après il n'y avait plus de défenseur très bonne défense de Florian qui ne s'est pas inquiété ouh là il s'avance dangereusement oh il perce il est laissé seul une belle erreur défensive qui va finir au pied du poteau on l'a oublié ah complètement complètement ah il est passé comme un comme une maître à la poste exactement exactement ça fait mal une erreur comme ça ah ouais 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 parce que là mes ententes défensives ah ouais parce que là en plus ils poussaient depuis tout à l'heure dans leur mêlée ils étaient intenses puis là ah la la ça c'est dommage bon puis avec Megill ça pardonne pas ce genre d'erreur là donc c'est quatrième essai déjà eh oui quatrième essai qui amène le score à 27-0 29-0 et là en plus le botteur lui le front part de la transformation il va certainement pas la louper là juste en face des poteaux c'est vrai que ça va être compliqué on sait jamais on sait jamais on sait jamais à Bichos j'avais dit ça ça a fait poteau mais là non mais là non c'est une autre classe de botteurs là c'est euh c'est non c'est entre les perches bon ça amène le score à 27 20 29 donc on est à 29-0 et justement c'est ce que je te dis en fait j'ai perdu ça sur une note je peux pas faut pas qu'on se laisse abattre du côté de l'ETS surtout 4 essai à remonter c'est compliqué mais c'est faisable voilà voilà beaucoup d'envois très bonne réception Megui qui continue à avancer qui avance de 10 mètres encore avec la balle à la main ça semble vraiment facile pour eux techniquement sur le plan technique ils sont vraiment très forts la touche trouvée directement de la part de Megui heureusement qu'ils peuvent nous offrir quelques erreurs de temps en temps donc touche à suivre pour l'ETS dans le camp de Megui voilà belle touche bien récupéré par Jérémy on écarte sur le numéro 8 avec Nathan mauvaise communication entre les deux troisièmes lignes c'est dommage c'est dommage avec un en avant de Megui avec un en avant de Megui c'est dommage avec un en avant de correspondence les deux vivants et tout les deux vivants c'est encore mieux les deux vivants c'est dommage c'est encore plus un peu plus c'est encore plus belle sortie on a toujours le ballon du côté de l'ETS voilà ballon on essaie au gros on fait des petits points de fixation pour fixer la défense de McGill pour espérer pouvoir écarter après voilà écarter avec Romain oh joli Romain qui raffûte il est un petit peu tout seul on est toujours dans le camp de McGill on se rapproche doucement mais sûrement des 22 de l'équipe de McGill belle phase de jeu c'est surtout par des individualités que l'ETS fait la différence mais leur jeu d'équipe est très intéressant aussi voilà ballon sorti on s'approche des ailes voilà belle transmission avec Florian à l'aile voilà on récupère le ballon voilà ballon toujours pour l'ETS on est vraiment à la limite des 22 on recule un peu avec une erreur de transmission Raphaël bien solide qui attend le soutien et on sait que là on a vu la partie de Romain mais Romain est assez bon dans ce domaine là c'est comme je disais à la première période il est vraiment solide il est vraiment puissant comme joueur il n'a pas peur vraiment d'aller dedans les joueurs plus facile il arrive à passer au travers autant on attaque qu'en défense là c'est vraiment un très bon élément oh dommage McGill vraiment très fort en défense c'est très puissant bien placé comme on a vu tout à l'heure là l'ETS qui laisse un petit peu des trois contre 1 se jouer alors que McGill c'est c'est très 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 rare de voir ça en défense qui est vraiment un très bon placement de tous les joueurs toute l'équipe se replace vraiment bien défense c'est peut-être certainement l'idée que ce qui s'est certainement dit dans la préparation d'ailleurs exactement parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voyait moins avant donc touche joué récupéré par l'ETS c'est une bonne nouvelle donc toujours dans le camp de McGill ça fait un peu de temps là c'est vrai c'est plutôt encourageant si on craque pas ça va certainement continuer à pousser on espère en tout cas puis on espère voir cet essai là lui arriver l'orbitre qui a sifflé avec une mêlée pour l'introduction introduction pour l'ETS pardon on espère une belle petite mêlée bien puissante la mêlée commence et le test qui est dominé le ballon qui est alors là il est perdu c'est étonnant le ballon qui est pas rentré dans la mêlée attention grosse percée de McGill grosse percée du sol et qui va se terminer par un essai cinquième essai de McGill avec une très grosse percée de McGill encore un petit problème de placement au niveau de la défense mais c'est dur contre des joueurs vraiment puissants très habiles techniquement va différencier très peu d'erreurs c'est très compliqué pour l'ETS c'est vrai qu'on peut courir dans tous les sens comme a dit il n'y a aucun domaine qui est fait peur exactement c'est surtout sur les ailes au milieu n'importe où on peut y aller ils ont aucune crainte et ça fait que l'ETS peut se faire surprendre à tous les endroits donc là une transformation difficile pour le numéro 10 on va voir l'étendue de son talent ouais ça c'est moi là quand je joue tout à l'heure on ne jugeait pas voilà transformation c'est bien tapé c'est bien tapé entre les perches et voilà ce qui amène ça amène le score à 36-0 ouais un score très dur très très dur pour l'ETS ouais là c'est ce qui est très dur c'est le 0 pour l'ETS ça reflète un petit peu on a été pendant un petit moment dans le camp de McGill sans pouvoir concrétiser sans même une pénalité pour pouvoir enlever ce 0 du tableau d'affichage qui fait vraiment mal les supporters qui prennent un coup aussi au moral on espère que les joueurs restent bien focus sur le but on espère qu'ils se font pas qu'ils vont pas trop se faire perturber par rapport à chaque et qu'ils vont continuer à excusez nous pour le petit problème technique pour la vidéo qu'on va continuer à vous commenter ce qu'on voit nous oh donc au milieu de terrain le ballon est très disputé avec une touche ah non l'arbitre qui appelle le capitaine et un joueur de McGill parce qu'il va sortir le carton il met sa main à la poche deuxième carton jaune deuxième carton jaune pour McGill qui se retrouve une nouvelle fois à 14 donc c'était pour avoir bousculé un joueur en l'air encore une fois même erreur que tout à l'heure apparemment ça leur a pas suffi de leçon servi de leçon pardon bah c'est pareil là on a compris merci c'est gentil c'est la pratique c'est 54ème minute 54ème minute oui 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 c'est bon alors mais en tout cas c'est que là on espère qu'avec ce joueur au moins on va pouvoir essayer de créer peut-être essayer de créer quelque chose dans d'un peu brouiller leur défense là essayer d'avancer correctement ça serait en effet très bien ouais mais surtout que c'est maintenant qu'il faut le faire parce qu'on est à 55 minutes maintenant exactement le temps commence à être une ressource qui est plus... bah disons que oui dans 25 minutes là c'est la fin du match donc 5 essais en 25 minutes c'est faisable mais surtout si on manque nos touches qu'on donne à McGill malheureusement donc une touche ratée donc toujours dans le camp de McGill on lâche rien en défense c'est ça qui est rassurant aussi mais c'est compliqué très compliqué pour le TS oh ballon contré ça a été assez mal joué d'ailleurs par McGill parce qu'en plus c'était même pas contré c'est Axel qui le prend directement sur lui alors qu'il n'avait pas demandé à prendre ce ballon Axel qui a rien senti c'est un bonhomme cet homme là puis après l'essai de vendredi je me disais il est remontré il est parti pour 10 ans là on salue ses parents s'ils nous écoutent ouais en plus il m'a dit qu'ils étaient perdants défenseurs du rugby exactement beaucoup passionnés alors on espère qu'ils nous écoutent malgré leur tardive française ouais c'est vrai que là j'avais pas pensé à ça ah oui oui les amoureux du rugby des français sont un peu obligés de se toucher tard pour suivre le match exactement grosse mêlée et la mêlée qui tourne mais le ballon qui est sorti avant que l'arbitre puisse gros plaquage de Sébastien ouais très gros plaquage de Sébastien pas forcément dans les règles avec un joueur de McGill qui reste au sol et c'est un petit peu inquiétant ouais il est toujours au sol là c'est vrai le numéro 10 avec beaucoup de soigneurs autour de lui alors c'est pour lui c'est pas bon signe là il y a beaucoup de staff qui se mettent autour un beau KO comme on dirait ouais alors que les joueurs de ETS là sont en train de se parler l'arbitre qui met sa main à la poche ça va être un rouge carton rouge carton rouge pour Sébastien c'est sévère mais le mais le plaquage était vraiment très très dur très rude très en retard surtout ouais alors deux petites secondes on arrête la vidéo un petit temps de sélection là pour quelques réglages techniques pendant la pause là et puis en plus le joueur est toujours au sol alors ça nous laisse un petit laps de temps pour pour faire ce petit réglage on revient à la vidéo juste après on vous tiendra au courant de son état de santé alors que on me dit dans l'oreillette on me dit dans l'oreillette gauche qu'on donne le bonjour à toutes les serveuses du pub parce qu'on sait que Rémi est aussi un serveur au pub mais Rémi c'était l'oreillette droite j'ai une oreillette gauche il m'avait rien dit Rémi hein j'ai une oreillette gauche qui m'a dit de dire bonjour à toutes les serveuses du pub et on le fait mais oui je dis à Camille écoute si en direct elles nous écoutent les serveuses du pub surtout on espère qu'on ne dit pas bonjour pour rien quand même parce qu'on ne les apprécie pour rien alors en tout cas si elles nous écoutent elles peuvent mettre un commentaire sur Facebook ou sur la page de la radio Kirana pas de problème toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui avec nos problèmes techniques s'ils veulent nous soutenir comme les joueurs s'ils veulent soutenir les joueurs il n'y a pas de problème sur la radio sur la page de Facebook on accepte toutes les critiques et toutes les remarques on rigole mais on n'aime pas vraiment voir ça sur un terrain avec autant de physio un joueur avec autant de physio autour de lui je pense que l'ambulance va arriver ouais là c'est ouais ouais là il y a vraiment beaucoup de monde gros gros chaos qu'avant moins qu'avant non ah ouais ouais ben ça parce que mon réglage du micro il est moins bon il est en bon temps ou quoi ? un petit temps mort dans dans le match on attend les secours on espère que on espère que c'est pas trop grave pour lui oui je sais pas si c'est d'autres personnes ok c'est des joueurs de l'ETS ils s'entraînent sur le côté ouais là tu ne relèves pas bah le joueur sur les femmes il bouge donc c'est c'est déjà rassurant il avait un beau chaos donc au moins il bouge les jambes c'est c'est le principal heureusement déjà alors que le joueur de l'ETS de McGill pardon c'était regroupé ça y est ils sont en train de se réchauffer un petit peu parce que on commençait à faire une longue pause malgré tout comme ça avec le jeu comme ça pendant un match à chaud ça peut quand même casser le rythme et puis avec la température qu'il fait c'est vite fait de se refroidir et puis de se blesser par la suite exactement même si on n'est pas dans des conditions pour un 8 novembre qui aurait pu être encore plus plus froide mais c'est sûr que quand on est quand on est quand on est quand on est à cette à cette intensité de de jeu là et le joueur qui se relève bravo voilà le joueur qui se relève et en sa bonne augure ça c'est plutôt bon signe voilà il arrive à se relever il est debout ça y est il est sur ses deux jambes il marche donc voilà on le sent on le sent un petit peu sonner et il sort du match quand même il va être remplacé il y a un beau petit protocole commotion qui l'atteint il est applaudi par tout le monde par l'ensemble de la foule dans les gradins le on donc on va reprendre le match pardon c'est simplement pour dire aussi que on a un petit souci avec le bandor des scores et il a un petit problème de configuration le logiciel et les scores sont affichés très bien Il est un peu partout et ne croyez pas que le TS-A29 par contre malheureusement Ce n'est pas dans ce qu'il est dessous là malheureusement c'est surtout qu'il n'a pas réussi à se mettre là où on roulait Donc on est en train de faire des petits réglages pour essayer de configurer ça aussi correctement Alors qu'on va revenir à la vidéo On revient à la vidéo parce que l'arrêt de jeu c'est terminé Il va bientôt avoir la remise, le beauté qui va chercher dans pas longtemps Le pénal touche de la part de McGill Donc là on a... Pour faire un petit rappel, on est au niveau du temps Qui ne doit plus être bon au tableau d'affichage parce qu'il n'a pas été arrêté On doit être autour des 58 minutes à peu près 58 minutes 36 à 0 toujours pour McGill McGill qui joue encore avec un carton jaune Pour encore quelques minutes Donc je rappelle le carton rouge de notre centre Sébastien Corriveau Après un très gros plaquage en retard Qui a causé une belle petite blessure, une belle petite frayeur au 10 de McGill Donc voilà on reprend le jeu avec une touche pour McGill Facile, facilement récupéré, on écarte sur le numéro 7 Gros plaquage de l'ETS On est dans le camp de l'ETS Et on fait circuler le ballon très facilement Oh à l'aile, voilà, gros plaquage de Romain Très 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 gros plaquage, très beau plaquage, surtout très efficace Qui envoie le joueur de McGill directement en touche Ouais, ça a été sans contestation Exactement Donc touche à suivre pour l'ETS Donc la vidéo devrait pas tarder à revenir pour vous Excusez-nous encore pour ce petit désagrément C'est bon C'est bon Donc voilà, la touche récupérée par l'ETS C'était un petit peu n'importe quoi de la part de McGill Ça permet à l'ETS de remonter avec le numéro 8 Bonne course du numéro 8 C'est très très bon qu'il y ait à remonter la moitié du terrain Oh, on est en train de se faire prendre le ballon Le ballon qui est... Oh, le ballon qui est toujours pour l'ETS L'arbitre arrête ce petit cafouillage Ok Donc touche à suivre pour McGill Juste à la limite du milieu de terrain Touche facilement joué Grosse percussion du numéro 8 Rouge Qui se relève Alors qu'il était tenu Ça c'est plutôt original pour un joueur de cette tremplin Donc pénalité à suivre pour l'ETS Qui va permettre d'aller jouer dans le camp de McGill Pénalité... Oh, dommage qu'il n'a pas été trouvé La touche qui n'a pas été trouvée La touche qui n'a pas été trouvée En plus qu'il part dans l'embut Si... Il repart à C22 Exactement Mauvaise passe là pour... Pour l'ETS Un ballon qui retourne dans les mains de Félix je pense À Francis Francis qui perce bien Le bulldozer on l'appelle Dans le milieu il a pris le bulldozer Voilà Oh joli Belle course d'Andoni Et encore une belle courte Ça tricote, ça tricote Oh, le ballon qui est perdu Mais l'arbitre Qui a vu un en avant de McGill Donc qui redonne une mêlée à l'ETS Voilà, l'introduction avec le numéro 9 de l'ETS On croise les doigts pour l'ETS Avec une grosse mêlée si possible Alors que là maintenant le public à chaque action de l'ETS ça y pousse Alors là ça en va encore plus C'est un encouragement à chaque action On espère que ça va les encourager Alors... Oh, blessure de... Blessure du numéro 7 De McGill qui... On ne s'y attendait pas mais qui finalement appelait en fait l'Espagne Ça sent la cheville qui a sauté Et une entrée... Premier changement... Deuxième changement du côté de l'ETS Jérôme qui sort Remplacé par Karl Alors que là la mêlée va jouer dans pas longtemps Voilà, les changements sont effectués, c'est bon Donc avec un changement de talonneur On va voir le chef de la mêlée à l'oeuvre Le nouveau chef de la mêlée à l'oeuvre Bon, on espère que dans ce temps qui reste là pour l'ETS On va réussir à aller dans l'ambul On va essayer de réussir à aller d'inquiéter peut-être une fois, deux fois peut-être Oh, pourquoi pas six fois ? Voilà... Maintenant, peut-être six fois Allez, soyons fous Soyons fous, comme ça... Il y aurait la de l'oeuvre Grosse mêlée encore Voilà, ballon sorti pour l'ETS Belle circulation avec Romain Qui se laisse pas faire Voilà, belle circulation du ballon Avec le numéro 8 qui tient bien sur ses jambes, Philippe L'arbitre qui laisse jouer C'est étonnant Oh, et ballon récupéré par Megill C'est très étonnant Avec un avantage en plus pour Megill L'arbitre a tout donné à Megill Il a arrêté sur le joueur de l'ETS malheureusement Et Romain toujours présent En défense Ballon qui sort C'est que sur la droite Ouf ! Voilà, avec... Avec un surnom qu'ils auraient pu jouer, Megill Oui, c'est ça Le joueur aurait pu passer à droite facilement le ballon Exactement Malheureusement Heureusement, il a fait un peu ce qu'il a voulu Mais il est allé tout droit Il a préféré aller directement dans l'interception Avec une tentative d'interception de Jérémy Mais qui a pas porté ses fruits Donc pénalité contre l'ETS Voilà Pénal-touche trouvée facilement Ouais, trouvée facilement Par Megill En plein milieu de la zone de l'ETS Un petit peu avant les 22 Des hommes en gris Voilà, touche à suivre pour Megill Touche facilement récupéré Et le 10 Toujours très fort techniquement De la part de Megill On s'approche dangereusement de l'embut de l'ETS Toujours présent défensivement l'ETS Mais les joueurs de Megill avancent, avancent, avancent Arrivent à trouver des combinaisons en fait Exactement, exactement Qui arrivent à percer la défense Qui surtout vont très peu au sol Donc il faudrait que les joueurs de l'ETS Puissent les prendre vraiment plus bas Les fassent vraiment tomber Alors que là, c'est un ballon récupéré par l'ETS Une belle petite circulation Voilà, ballon sorti Et on utilise les gros Voilà, alors que Philippe qui court Et il y a du soutien, il y a du soutien Ballon perdu par le numéro 9 Dommage, dommage C'était vraiment une très belle action de la part de l'ETS Avec du soutien pour le porteur du ballon Donc on se laisse pas battre On y va, c'est dommage, c'était vraiment une très belle occasion Voilà, beau plaquage de Nathan Avec encore une très belle circulation de balle de Megill Qui lâche rien C'est impressionnant On a vraiment l'impression que tout est facile pour eux Voilà, il est retourné dans le camp de l'ETS encore Mes ballons récupérés Ah, il y avait avantage pour Megill Pour une position d'hors-jeu d'un joueur de l'ETS Alors qu'un joueur de l'ETS qui reste au sol On aime vraiment pas voir ça Je pense que c'est Francis qui a dû se recevoir un coup sur la tête Ouais, le Makin qui arrive à se procurer là Encore des occasions dans les trous Dans les trous, pas dans les gros trous Oh mais c'est ça, un petit espace ça leur suffit Il faut qu'on soit vraiment plus agressif sur les plaquages du côté de l'ETS Qu'on fasse tomber vraiment beaucoup plus vite Ça fait certainement en plus, ça amène aussi beaucoup de pression Par exemple comme là, une percée comme on a vu Qui aurait pu aller au bout Malheureusement, c'est vrai que quand on sait qu'on a le ballon Puis laisser au bout de la main Alors qu'on perd 36 à 0 en demi-finale Certainement qu'on est pas aussi serein et qu'on le perd plus facilement Non, puis il y a l'expérience aussi qui joue là-dedans C'est la première année qu'ils jouent ensemble Donc c'est pas toujours facile de se trouver C'est clair Alors qu'on perd Francis Qui part sur l'extérieur du terrain Avec un beau coup à la tête, je pense Ça a permis aux joueurs de souffler un petit peu Donc on revient à la pénalité pour McGill Qui va trouver facilement la touche Sur la ligne des 40 verges Sur la ligne des 40 verges Ouais, c'est ça Donc lancé à suivre Pour McGill Dans le camp de l'ETS, c'est des touches toujours dangereuses De toute façon, tous les ballons, j'ai l'impression que pour McGill Peuvent être des ballons dangereux Exactement, on peut avoir une situation dangereuse de la part de McGill Où on croyait que ça pourrait rien donner Exactement, alors que là, c'était le premier molle proposé par McGill Un molle assez solide mais qui Oh, le numéro 22 qui se promène un petit peu dans la défense Ça fait pas plaisir à voir Et c'est vrai que ce molle de l'ETS aujourd'hui, on a moins pu le créer Exactement On sait que là, comme sur ça, l'ETS et les Piranhas ont du ressort Et on fait avancer des ballons plus d'une fois Et sur beaucoup beaucoup de défense Alors qu'il y a encore beaucoup de plaquages ratés Beaucoup de plaquages ratés, ça a été le point noir à relever de ce match jusqu'à maintenant Défensivement, ça leur arrive d'être très solide à l'ETS Mais encore beaucoup d'erreurs, ce qu'ils pardonnent pas face à une équipe comme McGill Et puis ça se reflète au niveau du score Toujours très... Dans les 22 mètres de l'équipe de l'ETS Avec encore un surnombre Oh, heureusement que la transmission n'est pas bonne Exactement Avec une touche pour l'ETS Que dit l'arbitre ? Ça m'a aidé peut-être de jouer ? Non, c'est bien ça, on retourne sur la touche Donc désolé pour les problèmes techniques sur la vidéo On espère que vous nous entendez bien quand même Qu'on arrive à vous faire vivre ce match comme nous on le vit À Montréal Dans ce bel édifice Exactement C'est plus étrange de le voir quand même assez vide C'est notre sentiment, bah vide Du côté des supporters quand même on en compte un bon nombre Mais comparé aux supporters des Alouettes, c'est sûr que là on est dans une autre dimension Exactement On n'a pas le même public Alors que la touche a été récupérée par l'ETS Mais le ballon volé par McGill par la suite Et là on écarte sur la gauche On est toujours dans le camp de l'ETS Avec toujours, voilà, une bonne défense mine de rien Ils avancent difficilement en ce moment On est toujours au niveau des 22 Oh, encore des plaquages banqués Et un essai pour McGill C'est dur, c'est très dur C'est 5 points de plus Qui amène le score à 41-0 Encore des plaquages manqués Des plaquages manqués Qui créent des trous Qui permettent à McGill Qui est une équipe vraiment très puissante De pouvoir passer très facilement C'est dommage C'est... 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 C'est sûr que là, il y a rien des... Pour McGill, un ballon comme ça qui est donné avec une erreur Ah, c'est sûr qu'il en refait un peu plus ça pour marquer C'est que là, on leur laisse... Puis c'est vrai qu'après c'est impossible à passer une partie Une fois qu'ils sont partis, ces gars-là... Deux, ils n'ont pas envie d'être arrêtés Puis ils s'arrangent pour ne pas être arrêtés Exactement, puis là, le joueur qui est vraiment en face des potos encore Voilà, transformation réussie Donc transformation réussie, donc le score est maintenant de 43 à 0 Il nous reste moins de 10 minutes de jeu C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? Tu es pas sur le compte de la radio ? Tu es pas sur le compte de la radio ? Enfin c'est mon fou mais tu parles avec mon nom Non mais c'est moi qui le coup mais c'est que c'est fait moi Ben... on s'en fout Mais c'est comme ça si t'as avec la radio ? Tu es genre tu répondais de la radio ? Mais... Mais maintenant c'est... Ah mais c'est Camille Alors Le cas renvoi Pour l'ETS Récupéré facilement par McGill Faut le mettre au sol rapidement les gars Voilà Chose qui est faite Un petit dégagement du 9 Pour gagner un petit peu de terrain Et les hommes en rouge Qui sont les premiers sur le ballon quasiment On a eu un petit peu de chance De ne pas se faire voler le ballon Voilà Brice qui en veut Il se laisse pas faire Ils donnent tout, ils sont en demi-finale Ils ont rien à perdre, ils veulent se faire plaisir maintenant les gars Autant pousser Jusqu'à ce qu'on puisse De toute façon là c'est la seule Des choses qui reste à faire Exactement Il ne faut pas finir frustré par ça C'est surtout ça C'est tout donné pour éviter les regrets Ouais ouais là il n'y a aucune demi-mesure à voir De toute façon on sait que la demi-finale était déjà atteinte de façon magnifique Et puis là il ne faut pas partir dans l'esprit où on n'a pas tout donné L'arbitre qui avait laissé l'avantage à l'ETS Qui revient une pénalité Pour une position de hors-jeu de la part des hommes en rouge Voilà Donc on ne se laisse pas abattre Puis on y va Une petite touche trouvée Un petit peu après Le milieu de terrain dans le camp de McGill Exact Bon on n'aura peut-être pas gagné Mais sur le plan des blessures J'ai l'impression que McGill a du mal physiquement Un autre blessé du côté de McGill qui doit sortir Alors qu'on prépare l'annonce en touche Ce qu'il y a aussi c'est que McGill était peut-être moins prêt aussi Peut-être physiquement Dans le sens où ils n'avaient pas joué Exactement Mais ils ont pu justement se reposer par rapport à ça Ouais c'est vrai que c'est le repos Mais par contre on revient On va dire C'est ça ce qu'on est dans cette façon Bah c'est vrai que les deux façons peuvent être du Bon en cas les deux c'est arrivé tout à même à récupérer Bon espace ça c'est dommage En même temps c'était un talonneur dans le rôle du 9 Donc au niveau des passes c'est pas forcément notre fort dans les premières lignes Oh gros plaquage de McGill Et double plaquage disons que ce joueur Voilà mais le ballon conservé quand même par le TS Bonne conservation Très grosse défense Ils sont vraiment puissants ces joueurs en rouge Alors que le ballon est contesté Voilà mais bien défendu Avantage pour le TS Pour une position de hors jeu Voilà on se laisse toujours pas abattre Mais là il y a une touche donc on revient On revient à la pénalité Les supporters de McGill commencent à donner de la voix Sur les plaquages ça les a excités C'est ça Donc il nous reste très peu de minutes Ne vous fiez pas au panneau d'affichage Ne vous fiez pas au panneau d'affichage Le temps a pas été arrêté pendant la blessure du numéro 10 de McGill Donc il doit nous rester encore 3 ou 4 minutes maximum Voilà et le soutien qui se fait entendre de la part des supporters Et oui là on est pas loin là On est peut-être dans une zone où on a peut-être rarement atteint Exactement on est dans les 22 mètres de McGill C'est le moment de voir un molle justement Une touche et un gros molle de la part de l'ETS Comme ils nous ont fait voir pendant toute la saison Voilà une belle touche Voilà bien récupéré Et on écarte Voilà mais le plus important c'est la conservation On conserve, on conserve, on perd pas le ballon On fait pas des... Mauvaise passe On est sorti des 22 Alors qu'à l'armée provient Est-ce qu'on va essayer de le jouer rapidement ? Oui on joue rapidement Romain On sait qu'il est capable Oh Romain qui a des fourmis dans les jambes Il veut y aller Voilà on donne tout, on donne tout Mais grosse défense de McGill qui fait reculer l'attaque de l'ETS Allez ça peut donner quelque chose là si on ressort correctement On conserve toujours le ballon mais c'est frustrant pour l'ETS là Il donne tout puis il se fout reculer Alors que le public donne Il nous faut un petit éclair de génie là Puis on passe la ligne Voilà bonne avance ici Donc on est toujours dans les 22 Voilà on ressort Avec Mathieu François Jérémy Voilà Jérémy qui en a envie là d'y aller Il faut retourner dans cette zone Il faut tout donner là c'est la fin Il n'y a plus qu'à aller marquer cet essai Allez Allez Voilà On conserve le ballon toujours du côté de l'ETS C'est Romain qui a le ballon On essaie de tout donner du côté des Piranhas On n'a pas envie Et ballon récupéré par McGill Qui envoie le ballon à touche C'est trouvé à la moitié du terrain Dommage Très très bon temps de jeu pour l'ETS Mais comme pendant tout le match On n'arrive pas à concrétiser les actions Les belles actions On était dans les 22 mètres de McGill Mais même pas une pénalité Rien C'est compliqué Même moralement c'est compliqué pour les joueurs C'est très frustrant C'est vrai qu'être dans cette zone Puis avoir tout donné pour être là Et pas arriver à concrétiser Malheureusement c'est sûr que ça ne donne pas du provoqueur Puis surtout quand on regarde le temps Puis quand on regarde le score Puis tout ça accumulé Ça peut-être commence à peser Mais les joueurs vont peut-être réagir De façon à tout donner quand même Sur la fin du match On espère ça On espère toujours On espère toujours que Que le panneau d'affichage des blocs Du côté de l'ETS Il nous reste vraiment très peu de temps Mais la conservation est bonne On essaie de faire jouer les points forts C'est-à-dire les gros Du côté de l'ETS En écartant de temps en temps Dommage Romain qui a voulu aller un petit peu trop vite Qui a oublié la balle Ce sera une mêlée pour Pour les Piranhas Contre les Piranhas Dans le milieu de ce terrain à peu près Puis voilà Ça va être engagé Là on ne peut pas vous dire Quand est-ce que l'arbitre a ciflé Parce que là Déjà que Que l'arbitre Dans le rugby En tout cas On continue à jouer Tant que le ballon n'est pas arrêté Mais là en plus On ne sait pas Quand est-ce que Quand est-ce que le temps Est finit Règlementairement Donc On ne peut pas vous dire On sait que là Ça doit faire quand même Au moins 3 ou 4 minutes Qu'on a dépassé les 80 Oh non Beaucoup moins ? Ben C'est ça Il ne faut pas se fier Au panneau d'affichage Mais Ouais Ça fait Ça fait 3-4 minutes Là on devrait vraiment Arriver Pas loin de la fin Avec McGill Qui se promène encore Dans la défense Avec une très grosse mêlée C'est compliqué C'est compliqué Pour les joueurs de l'ETS L'arbitre qui annonce Que Le ballon n'était pas en avant Avec un gros surnombre Très belle passe Oh Oh Bonne défense Du numéro 15 Dernier moment Qui est bien recrut Il ne faut pas le donner Alors on est à 5 mètres De la ligne de l'ETS On va éviter d'avoir Ce dernier essai Qui pourrait faire mal Au moral encore Voilà Ballon récupéré Dégagé par Fred Il est resté là Pour réfléchir un petit peu Et encore un placage manqué Qui amène L'essai J'espère qu'il sera le dernier De ce match là Pour McGill Mais En tout cas on espère Que si jamais L'arbitre Avait envie De laisser jouer On espère Qu'il laisserait jouer Plutôt en pas Vaboter Parce qu'à ce score là On peut dire Que C'est plutôt quand même Peut-être un peu arrogant De laisser jouer De laisser jouer Et puis D'augmenter le score Pour McGill Exactement Exactement Mais C'est un score très lourd Pour l'ETS C'est C'est dur par rapport A la victoire De la semaine passée Mais Donc avec une transformation En face des potos Qui devrait être une formalité Pour le joueur de De McGill Mais ce n'est plus lui là C'est celui qui a été blessé C'est celui qui s'est fait Avec la transformation qui passe C'est vrai que le 10 avait marqué Exactement Et c'est la fin du match C'est la fin du match Donc Bravo McGill Bravo McGill C'est exactement On peut que Que les applaudir C'était un gros match de leur part Voilà Ils finissent avec un tableau Un tableau vierge pour l'ETS C'est ça qui est le plus douloureux Pour l'ETS C'est que Alors qu'on voit une très bonne réaction Quand même Des supporters Exactement Les joueurs malgré tout Et puis là Je pense que quand même Tout le monde sait que Arriver à ce stade C'est quand même déjà C'est déjà très bien C'est sûr Il va y avoir de la déception Mais Mais Arriver en demi-finale Pour une première Une première en RSEQ Je pense qu'il y a Beaucoup d'équipes Qui signeraient C'est ça Je pense qu'après quelques jours De 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 relâche Je pense que Ils pourront plus savourer Ce qu'ils ont fait Leur parcours Que là Ils vont être vraiment dans la déception Je pense du match Ils vont Là C'est vrai qu'en plus Malheureusement Avec ce score Et ce score Là c'est ce score qui fait mal Qui reflète pas La saison De l'ETS Demi-centaine pile Contre 0 points C'est sûr Au moral Ça peut pas être Très très bien Très très bon Mais En tout cas C'est sûr Que Au regard de toute la saison Les joueurs Après quelques jours On devrait quand même C'est obligé Puis tout le monde Tout le monde le dit Tout le monde Maintenant Tout le monde Se le dit La saison Est exceptionnelle Il y a eu beaucoup de défaites Mais Mais au niveau du jeu De l'ETS C'était C'était une bonne première participation Alors que L'ETS Qui salue son public Qui est venu C'est Très 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 apprécié Merci beaucoup A tous ceux Qui ont pu se déplacer Puis merci à ceux Qui écoutaient en direct Sur Sur Youtube J'excuse un petit peu Pour la technique Qui a Qui a fait des peaux Quelques Quelques peu Mais Bon C'était la première fois Aussi pour nous Exactement C'était le début On va pas se décorager On espère vous proposer quelque chose On vous a déjà proposé la vidéo Aujourd'hui Alors on espère que ça vous a plu Malgré les inconvénients On va s'améliorer en tout cas Deux coups Ce sera mieux L'année prochaine Ça va être parfait Vous allez voir Exactement En plus la deuxième année Des Welby Man Là ça va Ça va donner Ça va envoyer Comme on dit Ça va envoyer Alors que là Les joueurs Félicitent leur public Et le public Félicite ses joueurs On va avoir une bonne communion Entre les deux En tout cas Exactement Puis C'est que le début Comme on dit L'année prochaine Il va y avoir Déjà l'expérience D'une saison On va savoir Les points forts Les points faibles De l'ETS Et Les joueurs m'ont salué Une petite cérémonie Je pense Pour remettre Les étoiles du match Je crois Alors que la deuxième Demi-finale Se joue demain Non Elle était Avec une heure d'écart D'accord D'accord C'était Les deux équipes Qui s'affrontaient En 2003 On sait qu'on confondait Avec l'Unique Entre l'ETS Exactement Là c'était Bishop contre L'UDEM De Montréal Exactement L'UDEM Qui est rentré En SEQ Il y a Trois ou quatre ans Je crois Qui maintenant Est en tête De sa poule Cette année Donc c'est C'est plutôt Encourageant Pour Pour l'ETS Alors qu'un prix Est remis A Nathan Pour Pour sa saison Pour sa saison Nathan c'est le capitaine Exactement Puis c'est L'un des joueurs L'un des joueurs Étoiles De l'ETS C'est C'est un très gros Plaqueur Tant sur le plan Offensif Que défensif Il est vraiment Très bon Il a une bonne Lecture de jeu Alors qu'un prix Aussi donné Un joueur De Baguille Alors qu'on va En tout cas Ça a été un plaisir De commenter Ce match C'est le dernier C'est le dernier C'est le dernier De la saison On va certainement Retrouver sur D'autres sports Qui vont en séné Maintenant Babington Qui est en train De se jouer Cette fin de semaine Un tournoi civil A Longueuil Qui se joue Pour le Babington On sait qu'ils ont fait Une très bonne performance Il y a deux semaines En fin de semaine Il y a deux semaines Très 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 beau tournoi en équipe Ils ont fait des très bonnes performances Donc ça c'est le Babington Qui attaque Le volet Qui va attaquer Le volet Qui va commencer Dans pas très longtemps Sa saison Exactement Si toutes les équipes Peuvent aller aussi loin Que le rugby Ça serait vraiment Ce serait vraiment un plaisir Et on sait que Les préparations Des joueurs de volet Ont été quand même Encourageantes On sait qu'ils ont fait Des bonnes performances Exactement Donc Après le volet Le Babington Le soccer Qui a fait aussi Une bonne prestation Pour leur En fait Leur 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 préparation En 11 contre 11 Alors qu'on sait qu'eux Ils jouent en 7 contre 7 Exactement En salle Mais leur préparation En 11 contre 11 Pour la potentialité De monter en division Et de jouer en 11 contre 11 Et on a vu des belles choses Notamment le dernier match Où ils ont gagné Leur victor 3-2 Contreusement Voilà Ça c'est pour le Pour le soccer Et donc On va un peu suivre Tous les Tous les événements Qui vont arriver De ces sports là Et on recommencera L'année prochaine En septembre Aussi pour le rugby Ouais Ouais Avec Avec encore Une très grosse préparation Pour le rugby ETS Puis Puis c'est ça On vous donne rendez-vous On vous donne rendez-vous On vous donne rendez-vous L'année prochaine Pour le rugby Puis certainement Dans l'année Pour les autres clubs Piranha Et puis Les autres clubs sportifs De l'ETS Voilà c'est ça On sait aussi que Le football Le football Va redémarrer La préparation Le football Va redémarrer En février En janvier Ou février Et Après on suivra Peut-être Peut-être l'équipe Certainement L'équipe D'ailleurs C'est pas peut-être C'est certainement Sûr Pour leur saison Aussi Voilà Donc ça c'est pour le foot L'équipe aussi Qui montre de belles choses Qui essaye de s'introduire Dans le tournoi Dans le tournoi Alors que Je crois que c'est nous Qui sommes en direct Voilà C'est nous Exactement On vous dit bonjour Salut C'était Révi Et Marseille Voilà Puis on a eu aussi La technique Un peu Qui nous a entouré Aujourd'hui On a eu le photographe La technique Joe Qui est ici La base Cyril Qui était sur les réseaux sociaux Qui a animé les réseaux sociaux C'est normal Parce que tu me caches Ah pardon Alors là Voilà le photographe officiel Et Joe Qui est derrière la caméra Vous ne voyez pas Mais il peut se monter Au pire Si ça fait un retour sur lui Voilà Qui est là Donc Merci à toute l'équipe Qui était présente ce soir Alors je parle très près De mon micro Désolé Je fais de volonté C'est que On ne t'entend pas apparemment Donc ça fait un peu bizarre Alors après On va investir On va avoir des plus beaux matériels Des choses un petit peu meilleures Pour arriver à filmer correctement Et voilà Bon ben en tout cas Merci encore pour aujourd'hui On remercie tous ceux Qui ont écouté aussi Exactement Merci à eux Tous ceux qui ont supporté l'ETS Parce qu'ils étaient nombreux Oh oui Ça fait plaisir à voir Et merci encore Go Piranha Pour les autres sports Pour le rugby Parce que quand même La saison Allez Piranha Allez tous les clubs de l'ETS Puis On va aller loin Exactement Ça progresse Exactement Ça va aller loin Bon ben merci à tous Mais on va Se quitter sur cette magnifique image On va peut-être remettre la caméra Après sur le terrain Pour ne pas voir notre tête Voilà Radio Piranha En promo Sur le live Et on se dit A la prochaine rencontre Le prochain événement Donc A plus Sur Sur internet Sur Radio Piranha Sport Merci à tous Merci à tous Bye 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 Bon parfait Oh nice Nice shot Merci à tous Tu sais qu'à l'heure, par contre, quand on l'a branché, genre... Merci. Merci. Merci.